yes salut tout le monde je m'appelle louisima pis j'suis bien heureux de te présenter un nouveau rapcast oh yeah content de t'avoir avec moi chum si t'aime ce que tu vois si t'aime ce que t'entends au pire si t'aime l'opinion drop un like comment follow libre à toi je serais pas fâché je vais même peut-être d'être heureux dépendamment du commentaire peut-être mais regarde encore là j'ai décidé de prendre position dernièrement c'est sûr que ça a été dur les derniers mois dans la dernière année d'exprimer une opinion politique la prise de position située à comment je me sens moi en tant que petit québécois dans mon petit corps de québécois la covid m'a poussé à me poser beaucoup de questions en voyant la situation générale partout autour de moi au québec et tout ça je vous rassure je suis pas un anti-max c'est peut-être réagir par rapport à comment je me sens dans le corps d'un francophone franco-canadien on s'entend québécois j'ai toujours été au courant qu'il y avait des tensions anglo-franco mais c'est pas de quoi qu'ils s'en vont nécessairement en s'améliorant pis pas nécessairement en empirant c'est peut-être juste qu'aujourd'hui je suis plus au courant de la situation surtout avec le débat des chefs pis tout ça pis toutes ces petites choses-là c'est peut-être des affaires qui m'ont juste fait ouais ok on est pas capable de passer à autre chose hein fait que je voulais partager mon opinion fait que pour être honnête avec toi c'est pas que j'avais pas envie de donner mon opinion mais j'ai juste compris que des fois ça sent à rien d'être trop pressé des fois vaut juste mieux observer pis attendre que le moment soit plus propice that's it fait que c'est ça qui explique ma retenue je vais te sortir du doute tout de suite chum je suis pas un anti-vax je double dose pif pif dans le bras go let's go on enchaîne c'est rien anti-vax pis là je vais parler peut-être de soulèvement que j'ai vu dans la dernière année sous-tit toi pas là tout ça c'est mon opinion est personnelle par rapport au vaccin pis j'ai pas l'intention de tomber dans ce jeu-là fait que regarde moi je suis pour ça je suis pour ce qu'on a connu dans la dernière année t'sais les pas les sanctions mais les les normes sanitaires pis tout ça fait que regarde tu te stresses pas que ça si ça te fait pas ton affaire que je sois d'accord que ça ben go va checker quelqu'un d'autre en gros en gros je vais un peu donner les raisons de pourquoi j'ai donné mon vote aux dernières élections fédérales qu'on a connu pourquoi? parce qu'il y a pas de parti qui allait en mon sens fait que c'est pas c'est pas l'idéal hein quand il y a aucun parti qui représente vraiment ce que tu veux avoir maintenant c'est en vrai qu'il se fait t'annules ton vote ben oui par contre je crois que ça sert à personne de jouer les grands coeurs patriotiques offensés pis de sortir des rues en gueulant dévirer des chars d'excuse utop ça pour moi ça avance à rien parce que si on emmène le changement par la violence t'sais par l'exagération un changement d'anarchie si on veut ben c'est pas ça qui fait avancer les choses pis c'est pas comme ça qu'on va avoir une situation plus ou moins plus agréable c'est sûr que des fois faut lever la main et dire hey je suis pas d'accord pis oui les manifestations à leur place dans l'ordre s'il vous plaît c'est simple jouer les avantages chez le Québec à devenir une nation pas nécessairement indépendante mais peut-être une coalition euh d'un point de vue écologique mais encore d'un point de vue linguistique pis peut-être économique pis va pas penser que j'ai de quoi compter les anglais j'aime mieux savoir que j'ai le choix entre les deux langues pis arrêter de tomber sur des vidéos youtube de canadiens anglais pis avoir des oreilles qui me frisent parce que le Québec bashing me va beaucoup trop loin pis encore là faut pas généraliser parce que oui il se dit des super de belles choses sur le Québec dans le Canada anglophone sauf que ça me fait vivre un clash pis ça ça me crée un inconfort je suis inconfortable avec ta situation pis t'sais pourquoi est-ce qu'à l'origine quand que on s'est joué au Canada c'est que vous avez une coalition pis c'est pas le cas hein pense-y j'ai juste envie d'être calme mon identité québécoise pis de mettre euh de mettre l'épaule à la roue pour mon Québec et non de mettre l'épaule à la roue pour aider une nation avec laquelle que je m'identifie plus tantôt j'ai rapidement parlé d'écologie je crois pas que ce soit un autre avantage financièrement à court terme de ne plus profiter des profits liés aux énergies fossiles mais est-ce que on en bénéficie vraiment la question elle se pose mais encore on est parmi les leaders mondiaux en énergie verte fait que t'sais à long terme est-ce qu'on serait pas plus rentable de profiter de notre énergie verte et non d'encourager des choses que selon moi c'est pas écologique qui se passent dans l'ouest du pays pipeline énergie fossile et tout ça là vous connaissez la gamme économique bon c'est une grosse question qui se pose on est parmi les leaders mondiaux en énergie verte fait qu'en gros je vois ça comme un peu à la même façon que faire une grosse marmite de soupe à court terme c'est plus compliqué plus demandant ça coûte bien plus cher que de juste traverser la rue puis d'aller s'acheter un stimé au valentine par contre la marmite de soupe maison maison en plus elle est plus durable plus nutritive puis elle a une gestion saine au niveau de l'immigration des bons programmes de francisation des bons programmes puis peut-être tendre la main en reconnaissant un petit peu plus de diplômes obtenus à l'étranger on commence déjà à avoir une ébauche qui se tient on a tout un exemple pour faire une bonne soupe maison hein il faut juste savoir si on se condamne à manger des stimés de l'autre bord de la rue ou si on préfère la soupe maison hein pourquoi pas je sais pas si c'est parce que je suis né un mois et deux jours avant le premier référendum avant le dernier référendum pas le premier que je suis pas si vieux que ça quand même mais les choses changent puis je sens que dans les prochaines années je crois je crois je veux croire du moins j'espère fortement qu'on va remettre ça un autre référendum puis qu'on va s'assumer en tant que personne différente oui on est différent du Canada je vous dis pas qu'on a pas de besoin du Canada je vous dis pas que faut les aére ou quoi c'est juste que pourquoi pas devenir comme qu'on était supposés d'être c'est inspirer de l'Europe un peu faire une coalition parce que bon on a notre identité les décisions pour le Québec sont prises ici au Québec arrêtez de dépendre d'Ottawa puis regarde tout simplement le même système qu'en Europe coalition qu'est-ce qu'il était supposé être au début un Québec dirigé par les Québécois pensez à ça au prochain Rat Gas Game au prochain Rat Gas Game à la fin à la fin à la fin à la fin à la fin